Alors on a besoin de verres de forme et de volumes différents suivant les cépages que l'on va déguster. C'est dans les années 50 que Klaus Riedel a été le premier à élaborer uniquement sur un travail de dégustation comparative des verres de formes différentes. Il était notamment le premier à faire la forme oeufs donc des verres qui se refermaient pour mettre en avant la complexité des vins qu'il dégustait au nez mais également en bouche et uniquement par un travail empirique et comparatif il a déterminé que des formes étaient plus adaptées pour chacune des grandes familles de cépages au départ français et puis après il a ouvert sur tous les grands cépages dégustés dans le monde aujourd'hui. Mais heureusement c'est quand même plus simple que ça en a l'air. On considère qu'avec trois formes on couvre à peu près tous les vins rouges et deux formes on couvre tous les vins blancs. Donc dans l'absolu ce serait cinq formes de verres pour pouvoir boire dans les meilleures conditions possibles tous les vins. Après chacun a ses préférences et chez soi on est plus Bordeaux ou plus Bourgogne donc du coup ça simplifie aussi pas mal les choses. Deux verres c'est déjà un bon minimum pour les blancs et pour les rouges que l'on boit le plus souvent. Tout ce qu'on ne peut pas s'autoriser à faire dans les verres où il n'y a pas trop de place pour la fantaisie c'est vraiment la dégustation qui détermine la forme des verres. Et bien du coup les ridels qui sont des gens assez créatifs, les mettre dans les carafes et aiment bien joindre l'outil à l'agréable avec des outils qui sont à la fois jolis, pratiques à utiliser en service. Là c'est une carafe qui est très sympa parce qu'on peut on peut servir à distance, ça goûte pas. C'est à la fois joli et aussi très convivial. Donc heureusement ce qui est vrai pour les verres n'est pas vrai pour les carafes.